Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du protocole Vulcan. Donc, le protocole Vulcan, c'est un tout petit protocole qui a pour but d'améliorer les performances de vos applications web. Ça va être une version un peu plus courte de stock que j'ai déjà fait à la SymfonyCon parce que, comme vous avez vu, il fait super beau. On a envie de rejoindre nos potes en terrasse, on va aller au bar, au resto. Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Du coup, vous pouvez retrouver la version intégrale de cette présentation sur le site de SymfonyCast et, je crois, aussi sur YouTube. Les présentations d'usage. Je m'appelle Kevin, c'est pour ça que je suis confiné à Lille. Je suis le cofondateur de Lettyeul.coop, créateur de Vulcan que je vais vous présenter ce soir et membre de la Core Team Symfony. Vous pouvez me suivre en utilisant mon nom de famille sur les différents réseaux sociaux et sur un qui s'appelle Mastodon, qui est un réseau social qui a la particularité d'être libre et décentralisé et qui va pouvoir bien se marier avec des outils comme Vulcan. Donc, on va en parler un petit peu au cours de cette présentation. Lettyeul, c'est une société coopérative sous forme de scope qui est possédée à 100% par les gens qui y travaillent, qui est gérée de manière démocratique sur le principe d'une personne qui travaille dans la société égale une voix et qui fait du développement logiciel, de l'expertise, de l'audit, de la formation. On le fait sur site. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. On le fait aussi à distance, depuis notre création il y a dix ans. Du coup, si vous avez besoin de prestations en tout genre, n'hésitez pas, on est toujours ouvert et on est toujours actif. D'abord, les petits rappels d'usage, même si je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose à ceux qui sont là ce soir, vu que c'est un meet-up API Platform. Première chose, qu'est-ce que c'est que REST ? Alors, REST, c'est défini comme ça dans le mémoire de Roy Fiedling, qui est le créateur du concept. À la base, en fait, c'est vraiment le sujet d'une thèse qu'il a publiée. Et donc, Roy Fiedling nous indique que REST a été développé comme un moyen de communiquer les concepts du web au moment même où les spécifications HTTP 1.0 et 1.1 ont été rédigées. Du coup, paradoxalement, REST, ce n'est pas une architecture d'API. REST, c'est un style architectural qui est implémenté par différents systèmes d'information et le plus populaire, c'est le web. C'est vraiment hyper important à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair sur REST, qui est généralement mal compris, c'est l'ordre dans lequel ça a été créé. Vraiment, REST, c'est le style architectural du web. Et ensuite, on a écrit des spécifications HTTP 1.0 et HTTP 1.1 et puis d'autres versions par la suite qui ont pour but d'implémenter ce style architectural. Du coup, si vous utilisez un navigateur web, vous utilisez REST. Alors, REST, ce style architectural dont l'implémentation de références et le web a différentes caractéristiques qui sont assez intéressantes. La première, vous la connaissez tous, c'est que c'est un style architectural qui a donné un protocole HTTP qui est client-server. La deuxième, c'est que c'est un style architectural qui est orienté ressources. On a d'autres styles architecturaux qui sont orientés services. C'est le cas, par exemple, de RPC, où on va faire de l'appel de fonctions, de l'appel de procédures distantes à travers le réseau. Ce n'est pas du tout le style, ce n'est pas du tout le mode qui a été choisi pour REST. Au REST, on va structurer notre système d'information sous forme de ressources et de liens entre ces ressources et on va interagir, on va effectuer des opérations sur ces ressources directement. Donc, typiquement, quand on appelle une fonction distante, on peut toucher à beaucoup de ressources d'un seul coup. Avec REST, c'est quelque chose qu'on va essayer de ne pas faire et d'essayer d'agir directement sur les ressources elles-mêmes et d'effectuer plusieurs requêtes si on doit agir sur plusieurs ressources. Ensuite, c'est un style architectural qui est conçu pour être sans état. Et puis, dans la thèse de Fiedling, il y a d'autres caractéristiques qui vont nous intéresser dans le cas de Vulcain qui déterminent un système d'information qui est REST. Le premier d'entre eux, et qui a été très utilisé pour le web, c'est la possibilité d'améliorer les performances de systèmes d'information en utilisant des mécaniques de cache. Donc, on a deux types de cache qui sont définis dans le style REST et puis ensuite implémentés par HTTP. On a ce qu'on va appeler les gateway et ce qu'on va appeler les proxys. La différence entre les deux, c'est que le gateway, ça va être la possibilité de mettre un mécanisme de cache dans le système d'information côté serveur. C'est-à-dire que typiquement, le cache le plus connu pour ça, c'est probablement le serveur Varnish. En bordure de notre système d'information, on va mettre un cache. Ensuite, tous les clients qui vont se connecter à ce système d'information et essayer d'accéder à des ressources vont venir récupérer des informations pré-calculées dans ce cache-là, ce qui va permettre d'améliorer les performances. Et on a un deuxième mécanisme de cache qui sont les serveurs proxy où là, on va mettre du cache, mais côté client ou dans le réseau du client. Donc, le cas d'usage le plus courant, il y en a plein, il y a tout un tas d'intermédiaires réseaux qui peuvent faire ça. On peut penser à Cloudflare, ce genre de machin, mais on peut aussi penser aux gros systèmes, aux gros réseaux d'entreprises ou d'universités qui vont avoir un serveur de cache, par exemple Squid, qui sert à ça, Squid Proxy, et qui vont mettre en cache les requêtes courantes de données publiques qui vont être partagées ensuite entre tous les clients, par exemple tous les étudiants qui vont être sur le réseau et qui vont requêter un fichier JavaScript public qui est le même pour tout le monde. Il va être mettre en cache en local au niveau du système d'information, au niveau du réseau local de l'université. Autre caractéristique très importante, c'est le fait que c'est un style architectural qui est conçu pour bénéficier d'un système de couches. C'est-à-dire que HTTP, qui est une implémentation de REST, par exemple, va permettre de placer des serveurs en couches, un peu comme le principe des commandes UNIX. Vous savez, les commandes UNIX, c'est des tout petits programmes qui font une seule chose, qui le font bien, mais qu'on peut chaîner en utilisant les pipes, par exemple, dans notre chaîne. REST, c'est vraiment conçu de la même manière. On va pouvoir avoir, typiquement, un serveur web devant lequel on va placer un serveur de cache, comme Varnish, devant lequel on va placer un système de sécurité, un firewall applicatif, un web application firewall, devant lequel on va placer un autre serveur qui va rajouter d'autres fonctionnalités, disons, par exemple, un système qui va rajouter du rate limiting. Du coup, cette possibilité d'avoir une architecture en couches, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la thèse de Finlin. C'est une des capacités que va utiliser fortement Vulcan. Et puis, finalement, on a ce qu'on appelle des interfaces uniformes qui nous permettent d'accéder et d'interagir avec les ressources qui expose le système d'information. Donc, c'est toutes les specs qui sont les specs URI, etc. Dans API plateforme, c'est utilisé par défaut. L'idée de base, c'est de se dire que tous les documents sont identifiés par un identifiant unique, global, accessible à l'échelle d'Internet qui sont une URL. Et quand j'ai des relations entre les documents, je vais utiliser ces URL comme identifiants. Donc ça, avec API plateforme, vous avez l'habitude, toutes les relations, par défaut, sont gérées de cette manière-là. Une relation entre deux ressources, c'est simplement un lien entre ces deux ressources. Alors, reste, dès l'origine, dès la thèse de Finlin, c'est conçu pour être quelque chose qui est rapide et qui est quelque chose et pour être rapide à l'échelle du web pour créer un réseau qui va être mondial avec des réseaux qui sont parfois des réseaux locaux, des réseaux de zones qui sont parfois lents et qui va quand même se comporter de manière rapide pour l'utilisateur final. En tout cas, il va donner une impression de rapidité. Alors, pour ça, dès l'origine, il y a des mécanismes de cache qui sont prévus dans le protocole HTTP et donc qui est l'implémentation de référence de reste. Là, vous pouvez voir ce petit schéma qui vient du site de Google qui décrit le fonctionnement de l'entête cache control qui était dans les premières versions d'HTTP et qui a été, on lui ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités et du coup, cette capacité à mettre et à indiquer combien de temps et comment doivent être stockés en cache les ressources, c'est vraiment un truc qui est hyper important pour la performance et c'est vraiment le modèle de performance de reste et donc de HTTP. Et ça, dès le départ, ça a été conçu pour régler les problèmes de performance d'Internet à l'échelle d'Internet. Malgré ça, il y a quand même des problèmes de performance avec les architectures reste classiques et les API reste en particulier. Le premier, le plus célèbre, c'est le problème de l'underfetching. Le problème de l'underfetching, c'est-à-dire que si on respecte reste à la lettre et qu'on découpe bien notre API en différentes ressources qui vont être liées avec les autres, on va devoir faire plusieurs requêtes pour récupérer l'ensemble des éléments qui nous intéressent. L'exemple typique de ça, c'est les réseaux sociaux. Là, c'est ce que vous avez sur le schéma. Imaginons que sur l'écran de l'utilisateur final, je souhaite afficher les données de l'ami sur lequel il va visiter le compte Facebook. plus tous les derniers posts de cet ami, plus tous les followers de cet ami. Pour faire ça de manière correcte en REST, les API vont être très normalisées, je vais devoir faire d'abord une première requête pour récupérer les données de cet utilisateur, mais en fait, je n'aurai pas toutes les données qu'il me faut pour les afficher. Du coup, je vais devoir faire des requêtes successives pour récupérer toutes les données et enfin pouvoir afficher les données à l'utilisateur final. Le problème de ça, c'est qu'on a un effet de cascade et qu'on introduit de la latence parce que pour pouvoir faire la requête pour récupérer les postes de l'utilisateur, la deuxième ici, il faut déjà que j'ai récupéré la réponse de la première requête qui contient les données de l'utilisateur et que j'ai récupéré la référence vers les postes. Et ça, ça va créer des cascades, ça va créer une latence importante, ça va dégrader l'expérience utilisateur. De manière liée, on a le problème des N plus 1 requêtes. Imaginons que, et ça va être le cas ici, vous avez dans la liste des postes un lien vers chacun des postes. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse une requête par poste plus la requête initiale, N plus 1, pour récupérer toutes les données affichées. Et en HTTP, en tout cas en HTTP 1, ça va nous poser des gros problèmes de performance et il va falloir que je fasse un nombre de requêtes qui est important. Donc, underfetching, c'est quand je ne récupère pas assez de données initialement que je suis obligé de me reconnecter par la suite au serveur pour récupérer ce qui manque. Et N plus 1, du coup, c'est ce problème des collections. C'est-à-dire j'ai un autre problème assez récurrent, c'est que je peux utiliser des hacks, je peux utiliser des techniques qui vont casser un peu le style architectural reste mais qui vont me permettre d'améliorer les performances. Typiquement, ça va être GraphQL, on va en parler dans quelques minutes. Ça va être aussi dans API Platform, les objets imbriqués quand vous utilisez les groupes de serialisation pour dire, bon, voilà, sur mon utilisateur, je veux directement récupérer de manière imbriquée tous les postes qui sont liés. Ça, c'est quelque chose qui, déjà, d'un parvue pureté théorique, est un peu en contradiction avec les principes de base de reste qui est quelque chose d'orienter ressources. On va essayer d'avoir quelque chose de plus granulaire, le plus normalisé possible. Il faut aussi posséder les problèmes avec le cache, son invalidation, etc. Et l'autre problème, c'est que parfois, en faisant ça, je vais créer des documents qui vont être trop gros et qui vont contenir des données que je vais devoir générer et télécharger qui ne vont pas être affichées au final. Du coup, je vais les avoir générées, je vais les avoir téléchargées pour rien. Donc, c'est moins grave que le problème précédent en termes de performance parce que maintenant, on a la compression, on a quand même pas mal de techniques qui permettent de faire en sorte que, bon, même s'il y a beaucoup de données, ça ne va pas prendre de 30 ans à télécharger, puis les réseaux sont généralement de bonne facture. et ça peut quand même être un problème. Facebook a beaucoup bossé pour régler ces problèmes-là. Bien sûr, ce n'est pas les seuls, il y a énormément de prior art sur ces problèmes-là. Par exemple, il y a les specs JSON API qui ont fait du gros boulot pour essayer de régler ça au-dessus de REST. Facebook, eux, ont proposé une alternative qui ne respecte pas du tout le style architectural REST, qui est plutôt du RPC, en fait, qui s'appelle GraphQL, qui change complètement la manière, l'approche qu'on va avoir des APIs Web, des APIs Web, des APIs REST en particulier. Et du coup, le but principal, en tout cas, on va voir que ce n'est pas le seul but juste après, mais en tout cas, ce qui est documenté comme l'un des points forts de la solution sur le site de GraphQL, cette capture d'écran, c'est vraiment, quand vous allez sur le site de GraphQL, vous voyez que le premier point fort qui est mis en avant sur le site, c'est récupérer autant de ressources que vous le souhaitez en une seule requête. Donc, le principe de GraphQL, ça va être de pouvoir régler ce problème de l'under et de l'overfetching d'une manière assez élégante, c'est qu'on va faire du développement orienté écran. On va écrire une requête GraphQL qui ressemble à du JSON mais qui n'est pas du JSON, qui va être un patron, un paterne, qui va lister tous les éléments dont j'ai besoin, y compris les relations entre mes ressources. Du coup, ça me permet de spécifier tout ce dont j'ai besoin, mais que ce dont j'ai besoin. Ensuite, on va envoyer ça au serveur et puis le serveur, il va renvoyer avec exactement ce que j'ai demandé en une seule requête. Du coup, ça règle l'underfetching et l'overfetching. GraphQL et les autres specs dont j'ai parlé comme JSON API, elles ont été conçues et pensées au moment où la seule possibilité d'utiliser le web, c'était le protocole HTTP qui a été effectué pour créer de nouvelles versions de ce protocole, HTTP 2 qui est maintenant disponible en production quasiment partout et HTTP 3 qui est toujours en brouillon mais qui est en voie de déploiement et qui vient d'être activé par défaut sur Firefox aujourd'hui. Du coup, vous allez pouvoir commencer à utiliser HTTP 3 en production au moins à des fins de tests avec tous les utilisateurs de Firefox. Ces protocoles-là, ils ont été conçus pour une seule et bonne raison, rendre le web plus rapide et régler eux aussi d'une autre manière on va voir que ce que permet GraphQL les problèmes de performance du web. C'est vraiment le gros enjeu d'HTTP 2 et d'HTTP 3. Il n'y a qu'une seule grosse lecture, c'est que ça va plus. Je caricature un peu, bien sûr, il y a d'autres choses. Alors, HTTP 2, c'est un protocole qui est binaire, qui va permettre de gagner un petit peu en performance mais surtout qui va nous permettre de gérer le multiplexing et qui va avoir un mécanisme de serveur push. Le multiplexing, c'est la possibilité d'envoyer en parallèle autant de requêtes que l'on souhaite et de récupérer en parallèle autant de réponses que l'on souhaite. On peut même croiser les deux. Du coup, ce problème de limiter le nombre de requêtes qui était un facteur très important en HTTP 1, en fait, il disparaît complètement en HTTP 2. Au contraire, ce qui est maintenant les recommandations entre autres de l'équipe de Google Chrome, c'est de maximiser le nombre de requêtes qui sont effectuées en parallèle vers le serveur parce que grâce au parallélisme, on va pouvoir télécharger les réponses qui correspondent complètement en parallèle alors qu'une requête HTTP classique, son téléchargement, il est séquentiel. Du coup, c'est vraiment un gros changement de paradigme qui est lié à HTTP 2, ce multiplexing, ce parallélisme entre les requêtes et les réponses et que maintenant, on va pouvoir lancer vraiment autant de requêtes que l'on veut et tout télécharger en parallèle sans aucun overhead. Ça, ça va nous permettre de booster énormément les performances. Deuxième grosse nouveauté, c'est le serveur push. Alors, le principe du serveur push, c'est quelque chose de plutôt malin mais qui va à l'inverse du mode de fonctionnement initial du web. Le mode du fonctionnement initial du web, il est assez facile, c'est le client demande une ressource, le serveur renvoie cette ressource. Vous pouvez voir dans ce petit schéma un exemple classique des problèmes que ça pose. j'ai une page web qui contient un fichier JS, un fichier CSS, un fichier PNG et j'ai besoin de ces trois fichiers supplémentaires pour le premier rendu, pour dessiner la page et l'afficher à l'utilisateur final. Avec du HTTP classique, j'ai cet effet de cascade. je vais d'abord faire une requête pour récupérer un index.html parce que je ne sais pas ce qu'il me faut d'autre. Je vais devoir attendre que le fichier ait été téléchargé, parsé par le navigateur, que les références vers les fichiers JS, CSS et images aient été trouvées et seulement à ce moment-là, les requêtes pour les télécharger vont être lancées. C'est un peu dommage parce qu'en tant que développeur web, je sais les dépendances de ma page web et je pourrais, si j'avais un mécanisme pour le faire, les envoyer tout de suite sans avoir cet effet de cascade, sans avoir cette latence. Il y a un mécanisme qui permet de faire ça et qui est supporté d'ailleurs depuis assez longtemps dans Symfony qui a été introduit par HTTP2 qui s'appelle HTTP2 Server Touch. En fait, le développeur va pouvoir utiliser un mécanisme ce qu'on appelle de push-promise quand il va recevoir la requête vers index.html, lui, il sait qu'il y a des dépendances et du coup, il va envoyer au client la réponse à la requête qui a été demandée mais aussi des requêtes dites implicites et les réponses qui correspondent en avance de phase. C'est-à-dire que lui, vu qu'il sait qu'il faut application.js, application.css, application.image1.tng, en plus de index.html, il va pousser au client le contenu de ces fichiers-là et en fait, les requêtes qui correspondent pour le cache, etc. On y reviendra un petit peu après. Et ça, ça va permettre, comme vous le voyez sur ce schéma, de casser complètement cette latence et d'avoir tous ces fichiers qui sont téléchargés en parallèle et utilisables directement. Quand le navigateur va parser index.html et voir qu'il a besoin d'application.js, en fait, application.js sera déjà là, sera déjà dans un cache local et va être utilisée instantanément. Alors, HTTP2, c'est déjà supporté partout. Il y a 95% des utilisateurs d'Internet qui sont capables de l'utiliser et tout le stack est capable de faire du fallback sur HTTP1 si on est sur un vieux navigateur. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas l'utiliser déjà actuellement au prod. En fait, on peut même déjà commencer à utiliser HTTP3 comme je vous le disais juste avant avec cette activation par défaut dans Firebox. Et sans Vulcain, sans quoi que ce soit, sans le serveur push, en fait, juste activer HTTP2 si vous ne l'avez pas encore fait sur vos serveurs de prod, ça permet de rendre vos pages web grâce au parallélisme, grâce à toutes ces optimisations, la compression des entêtes, le protocole binaire, etc., le multiplexing en particulier, vraiment beaucoup, beaucoup plus rapide qu'avant. Vulcain va tirer partie de ses capacités, de ses nouvelles versions du protocole FireView Web HTTP pour rendre vos applications REST encore plus rapides sans avoir besoin de casser tout le modèle de REST comme le fait GraphQ. Alors, Vulcain, c'est deux trucs. C'est une spécification, un Internet Draft qui est assez court et qui est assez facile à implémenter soi-même plus un serveur, un serveur gateway que vous pouvez installer sur vos propres architectures qui permet de transformer n'importe quelle API REST en API Vulcain sans avoir à changer une seule ligne de code. Vous avez vraiment deux solutions. Soit vous utilisez le serveur, voir que ça peut poser quelques toutes petites limitations, mais c'est instantané. Soit vous implémentez le protocole vous-même dans votre langage de programmation préférée. Comment ça fonctionne ? Alors, cette petite API, c'est l'API de Mastodon, le réseau social libre dont je vous parlais au tout début. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de comment fonctionne l'API Mastodon, mais vous avez cette URL, la Outbox. Et cette Outbox, elle contient des relations vers d'autres ressources. Et en fait, on a besoin de ces ressources. C'est notre cas sur les réseaux sociaux. On veut que ces ressources, on en a besoin pour afficher le premier écran de notre utilisateur. Du coup, notre Outbox, elle a des relations vers des activités. Vous voyez que les activités, elles sont dans la clé Ordered Items. Et chaque activité, elle a elle-même une relation vers un statut qu'on a du coup sous la clé Object. Donc, pour récupérer avec l'API Mastodon toutes les données qui sont nécessaires que je souhaite afficher sur l'écran de l'utilisateur, il faut d'abord que je fasse une requête sur Outbox. Que j'attende qu'elle ait été téléchargée. Que je fasse les requêtes sur chacune des activités. Que j'attende que ces activités aient été téléchargées. et ensuite que je fasse la requête sur les statuts qui sont liés aux activités. Que j'attende. Et à ce moment-là seulement, vous voyez les cascades qui sont créées. Je peux afficher la page. Alors, je pourrais essayer d'aller un peu à l'encontre de REST, de faire des documents imbriqués, etc. Mais ça va poser tout un tas d'autres sortes de problèmes. Vulcain, c'est une réponse à ça. Vulcain, d'abord, ça ajoute un entête HTTP qui s'appelle Preload que vous pouvez voir tout en haut du schéma dans la requête Get. Et ça, ça va permettre de donner un hint au serveur de lui dire « Ok, je te demande la requête, la ressource Outbox, mais je sais que j'ai besoin de plus que ça. Je sais que dans le JSON que tu vas me renvoyer, il y a des relations vers d'autres ressources. Et moi, je veux que tu m'envoies tout de suite avec du HTTP de serveur push en parallèle toutes les données qui vont matcher le sélecteur que je te passe dans l'entête Preload. Du coup, là, ce sélecteur, il peut traverser tout le graphe d'objets. Donc, là, je vais vraiment demander à mon API de me renvoyer d'un coup en parallèle et Outbox et toutes les activités liées et tous les statuts liés. Donc, ce sélecteur, là, vu que c'est des documents de JSON, on peut choisir le format de sélecteur. Là, ça utilise une ERFC qui s'appelle JSON Pointer qui permet de sélectionner des clés dans un document de JSON. Donc, là, je dis d'abord que je veux récupérer tous les éléments d'Order Items, que je veux récupérer, je veux déréférencer les URL, je veux faire des requêtes supplémentaires vers les activités. Et pour les activités, je veux aussi récupérer tous les statuts liés. Un serveur qui implémente le protocole VUQ, dès qu'il va recevoir la première requête, il va renvoyer la réponse à la première requête à Outbox et tout de suite, en parallèle, il va balancer toutes les réponses qui vont être nécessaires par la suite au client. grâce au multiplexing et grâce à HTTP de serveurs. Alors, comment je gère ça dans les navigateurs ? Il faut savoir que c'est implémenté dans tous les navigateurs modernes, de base, sans avoir besoin de polyfils ou quoi que ce soit. Et en fait, côté développeur front, c'est complètement transparent, il n'y a absolument rien à faire. Là, j'utilise les API natifs de JavaScript pour faire ce que je viens de décrire juste avant. j'ai une requête vers Outbox, je passe mon entête préload avec le sélecteur. Ensuite, quand j'ai récupéré le JSON avec l'Outbox, je vais récupérer chacune des activités, je vais boucler là-dessus et sur chacune de ces activités, je vais faire la nouvelle requête. Et puis ensuite, pour chacune des activités quand je les ai reçues, je vais récupérer le statulier en faisant une nouvelle requête avec Tech. En fait, ça, le code n'a pas changé. C'est exactement le même code que si je le faisais avec des cascades, si je le faisais avec une latence importante, sauf qu'en fait, vu que tout va avoir été téléchargé en parallèle, poussé par le serveur et disponible dans un cache local, en fait, tout va retourner instantanément. Il ne va pas y avoir d'attente, tout va être déjà prêt au moment où j'aurai la réponse de Outbox, j'aurai aussi toutes les réponses qui sont déjà dispo côté client, sans avoir à changer une seule ligne de code si ce n'est ajouter le sélecteur dans mon JS existant. Là, vous commencez à toucher du doigt l'un des gros intérêts de Vulcain, c'est que c'est rétro-compatible avec tout le stack REST qui existe depuis des dizaines d'années maintenant. Et ça, ça règle le problème de l'underfetching et du N plus 1. Et en plus, même par rapport à GraphQL, ça va me permettre un petit bénéfice, un gros bénéfice si j'ai beaucoup de ressources, c'est que chaque ressource va être téléchargée complètement en parallèle. Et du coup, ça va me faire gagner même par rapport à de l'imbrication de documents où là, si je construis un gros document de JSON, il ne peut pas être splitté en petits bouts et téléchargé en parallèle. Là, ça va être le cas. Autre gros intérêt, c'est là, je vais faire, je ne sais pas, une vingtaine de requêtes HTTP différentes qui sont vraiment autonomes, vraiment granulaires. Du coup, je vais pouvoir gérer du cache HTTP spécifique pour chacune de ces ressources et donc au niveau de l'invalidation, au niveau de la gestion du cache, ça va être très largement simplifié. Vous aurez pu utiliser des mécanismes d'invalidation comme il y a dans API plateforme de base qui va trouver quelles sont les ressources imbriquées dans cette ressource et du coup, dans quel cache je dois l'effacer si l'une des ressources imbriquées est effacée, etc. Ça respecte tous les principes de reste et ça vous permet de tirer parti contrairement à GraphQL qui marche en blackbox de toutes les capacités natives du protocole HTTP dont le cache, on l'a vu, mais aussi l'autorisation, la négociation de contenu, etc. Il y a une autre fonctionnalité qui est prévue dans Vulcain qui est un peu moins intéressante à mon avis mais qui est là, qui permet de faire l'inverse c'est de régler le problème de l'overfetching. Imaginons que je récupère des gros documents de JSON, ce qui n'est pas très intéressant. Je peux utiliser le même genre de sélecteur avec un entête qui va s'appeler fields. Si je fais ça, en fait, toutes les clés qui ne matchent pas ce sélecteur vont être supprimées par le serveur. Du coup, ça me permet de retirer le gras, de retirer le superfond. Je ne passe pas trop de temps là-dessus, c'est documenté sur le site. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont dispo dans le protocole. Entre autres, on manipule du JSON parce que c'est plus commun mais on peut utiliser d'autres sélecteurs et du coup, c'est aussi possible de passer du Xpass si on est en train de manipuler du XML ou du CSS si on est en train de manipuler du HTML, etc. Il y a une rétrocompatibilité avec HTTP 1. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Si pour X raisons on ne souhaite pas utiliser des entêtes HTTP, on peut aussi utiliser des queries paramétriques. Problème, tout ça, il va falloir le coder vous-même et typiquement PHP. Ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas accès directement à la connexion TCP. c'est le serveur web qui la gère, ce n'est pas PHP STM et du coup, vous ne pouvez pas faire de base du HTTP de serveur push. Il y a des bidouilles avec les entêtes HTTP de int, etc. Mais c'est quand même un petit peu galère et il y a beaucoup de limitations. Si vous êtes en Go, en Node, en Java, vous allez pouvoir implémenter directement Vulcain parce qu'il propose des primitives pour faire du serveur push à la main mais ce n'est pas le cas en PHP. Dans tous les cas, ça reste un peu compliqué à implémenter soi-même. Du coup, on a pensé à vous et on a fait un serveur qu'on peut installer en quelques minutes pour transformer n'importe quelle API REST existante en API qui supporte Vulcain. Ce serveur, il s'appelle le Vulcain Gateway Server et il peut transformer n'importe quelle API hypermédia, donc vraiment REST qui respecte le principe des uniformes ressources ou non REST. On va le voir juste après. C'est un serveur qui est écrit en Go, qui est dû à un logiciel libre, qui est un binaire statique qui est dispo aussi pour Kubernetes et avec une image Docker que vous pouvez vraiment déployer devant votre Nginx ou votre Apache en cinq minutes. Comment ça marche ? Quelle est l'URL de votre API upstream qui existe déjà ? Et puis vous lancez le serveur et puis voilà, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez une API qui maintenant supporte ces entêtes Vulcain sans avoir rien de plus à faire. Ce serveur, il y a une petite fonctionnalité assez sympathique, c'est qu'on a vu depuis le départ des exemples avec l'API Mastodon, on verra après des exemples avec l'API API platform, mais c'est des APIs qui sont de reste, de niveau 3 dans le modèle de maturité de Richardson, ce sont des APIs hypermédias. On utilise les URL pour toutes les relations, ce qui rend ça très pratique. Ce n'est pas le cas forcément de toutes les APIs qui sont disponibles. Par exemple, on pourrait avoir ce genre d'API. Là, vous voyez que j'ai un livre. Ce livre, il a une relation vers un auteur, mais c'est une API un peu ancienne, c'est une API qui ne respecte pas reste correctement. et du coup, je n'ai pas une URL, j'ai un entier qui se balade ici. Et du coup, il faut que côté client, j'ai la capacité de recréer ça. En fait, il y a un truc qui est vachement cool, il y a dans l'aspect OpenAPI qui s'appelait Swagger avant, qui permet de générer les docs de vos API qui est disco de base dans l'API platform. On a la possibilité pour des API comme ça de marquer dans la documentation OpenAPI ces liens. Et là, ce qu'on dit, c'est que dans l'aspect OpenAPI de base, dans le fichier .yaml, on dit que dans le document book, le lien auteur, en fait, il correspond à une autre opération, l'opération getAuteur. Et du coup, c'est possible de recréer ces relations, ces liens hypermédiats côté serveur. En fait, le serveur Vulcain, il a le support d'OpenAPI de base et si vous passez un autre paramètre en plus de l'API, vous passez la référence vers la fichier de documentation de votre API legacy, le serveur Vulcain va être capable de reconstituer automatiquement ces relations et de pousser les ressources même si ce n'est pas une API hypermédia. En fait, il va utiliser la spec pour trouver qu'en fait, pour récupérer l'auteur d'ID 1, il faut aller taper mon site.com slash auteurs slash 1 et il va pousser ça directement au client. Je ne vais pas passer trop de temps sur ces parties-là comparaison avec GraphQL parce que j'aimerais vous parler encore d'un petit truc intéressant qui va vous faire plaisir pour bien finir la soirée qui est JavaScript. Comparaison avec GraphQL, ce qu'il faut retenir, GraphQL, théoriquement, ça va moins vite que Vulcain. Je dis bien théoriquement, je parle juste du protocole, je ne parle pas des implémentations. Pourquoi ? Parce que GraphQL, ça crée un gros document de JSON qui vous est renvoyé et qui ne peut pas être renvoyé en parallèle. On ne peut pas envoyer des bouts de JSON en parallèle, ça ne marche pas comme ça en tout cas pour le moment. Vulcain, il va vous permettre d'accéder à plein de relations liées, autonomes et de les pousser en parallèle. Du coup, grâce à ça, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Autre truc intéressant, si les données que vous êtes en train de pousser, elles sont déjà en cache côté client parce que vous êtes déjà allé les voir avant ou autre, le navigateur, automatiquement, il va le détecter, il va annuler le push de cette donnée-là au document de JSON, vous ne pouvez pas dire je ne veux pas en fait cette clé-là, j'ai déjà, les navigateurs ne savent pas faire ça. Du coup, là aussi, vous allez gagner un petit peu. GraphQL, bien sûr, c'est plus que ça, c'est plus que juste un mécanisme pour régler l'under et l'overfetching, c'est aussi un langage de requêtage, un système de type, un système d'introspection, un support des subscriptions, il y a vraiment plein de trucs. En fait, ils ont réinventé beaucoup de choses qui existaient déjà dans l'écosystème REST depuis très longtemps. Un système de type, il y en a un qui est génial qui s'appelle RDF qui existe depuis des dizaines d'années, qui a des possibilités énormes et qui ne se limite pas à une seule API, qui est un système de type qui marche à l'échelle d'Internet. JSON-LD l'implémente dans API plateforme, vous utilisez RDF de base sans même le savoir et vous avez un système de typage compatible entre tous vos microservices, tous vos services et même les API de vos partenaires et concurrents, ce qui ne permet pas GraphQL de base. L'introspection, si vous utilisez API plateforme, vous avez probablement déjà testé la petite admin qui utilise l'introspection fournie par Hydra, une spec du W3C faite pour REST. Il y a aussi OpenIPI qui permet de faire ça. Les subscriptions, il y a un autre protocole que j'ai développé qui est supporté de base dans l'API plateforme qui est compatible avec REST à 100% et qui marche super bien avec Vulcain, les deux sont faits pour marcher ensemble qui s'appelle Mercure et qui permet de faire ça aussi. Le tooling, effectivement, il y a du code JS de très bonne qualité et là-dessus, REST est un peu derrière côté GraphQL. Par contre, côté serveur, c'est un peu chiant parce que ça utilise HTTP comme boîte noire, c'est juste post-slash-GraphQL et du coup, ce mécanisme de couche, cette architecture en couche de REST dont on parlait au départ, elle n'est plus vraiment utilisable parce qu'il n'y a plus qu'un seul type de requête qui va sur une seule ressource qui est slash-GraphQL qui est envoyée et du coup, Varnish, vous ne pouvez pas l'utiliser facilement. Si vous voulez mettre un web application firewall, il ne va servir à rien, il va falloir un codé spécifique pour GraphQL qui va analyser le contenu des requêtes mais un web application firewall classique qui analyse les requêtes HTTP ne va servir à rien. Vous analyse de log pour faire des stats, par exemple, ça va être des hits sur slash-GraphQL. Quelles ressources ont été accédées, vous ne pouvez pas le faire, il faut forcément faire un truc spécifique pour GraphQL. Du rate limiting, vu que vous pouvez récupérer autant de ressources que vous voulez dans une seule requête HTTP, vous ne pouvez pas le faire. L'API Gateway, il va falloir des trucs spécifiques, tous ceux qui existent et qui sont faits pour HTTP, ils ne vont pas marcher. Alors qu'avec Vulcan, on reste 100% compatibles avec tout ce qui existait parce que c'est juste deux povres entêtes HTTP de plus qui sont définies pour permettre de régler ces problèmes de l'over et de l'underpatch. Alors, passons maintenant à comment on utilise Vulcan avec API Platform parce que c'est quand même le thème du Meetup. J'ai fait une petite démo qui est dispo sur GitHub. Le projet, c'est pour noter les tops pour les conférences, c'est un truc que j'ai présenté à la Symphonicon. Le modèle de données, il est hyper simple, je vais vous le montrer juste après. Le principe, c'est vous assister à des conférences et après vous donner du feedback aux speakers pour dire c'est bien, c'est nul, c'est trop long, j'ai envie d'aller boire une bière, bref, petit blog de joined-in. Ça utilise le stack API Platform de base avec Varnish, ça va être important. Depuis la dernière version d'API Platform, Vulcan est distribué de base dans l'édition standard. Du coup, pour installer ça, on va sur le site, on télécharge Docker Compose Pool, Docker Compose Up et on a un environnement qui est complètement fonctionnel avec Vulcan. Le modèle de données, d'abord, j'ai une conférence, genre la Symphonicon. Ensuite, dans ces conférences, j'ai des sessions, c'est chaque speaker qui va parler et pour chaque session, les gens peuvent donner du feedback, faire des commentaires. Tout ça, je ne m'embête même pas à le coder, j'utilise Baker Bundle qui fournit deux bases dans l'API Platform et ça me génère les entités doctrines qui vont bien avec les annotations API Ressources qui vont bien. Sans écrire une ligne de code, j'ai une API REST, HyperMedia, avec le support de Vulcan, de Varnish et plein d'autres fonctionnalités dont Mercure, la pagination, etc. C'est l'API Platform qui est déjà disponible. Là-dedans, j'injecte des données. Je vais injecter dix conférences sans sessions et sans feedback qui sont liées à ces sessions. Pour faire mon benchmark qui est testé comment Vulcan marche, je vais en JavaScript récupérer, vider toute ma base de données, tout récupérer, tout transférer côté client. Ça ne sert à rien mais c'est pour montrer un peu comment ça marche. Alors voilà le code JS, encore une fois, c'est du code JS ultra basique, j'utilise la timing API pour faire mon benchmark. Je fais une requête sur conférence, je mets le bon sélecteur Vulcan pour dire voilà, je veux du push sur toutes mes données liées. Ensuite, sur la liste pour chacune des conférences, je récupère les liens vers, enfin sur la liste de mes conférences, je récupère le lien vers la conférence, puis le lien vers chacune des sessions, puis le lien vers chacun des feedbacks et tout ça, normalement, ça ferait des cascades et je devrais attendre qu'une donnée soit récupérée pour récupérer la donnée qui est dépendante. Là, tout va être touché en parallèle avec Vulcan. J'ai du JS hyper basique. Résultat, si j'utilise ni Varnish ni Vulcan, juste API Platform de base, j'en ai pour 22 secondes pour tout télécharger, ce qui est déjà pas si mal au final. Si je n'utilise pas Varnish, pas de cache, mais que j'utilise Vulcan, j'en ai plus que pour 9 secondes. Vous voyez que le parallélisme, ça a quand même un gros intérêt. Maintenant, le gros intérêt aussi, c'est que je peux mettre du cache facilement et ça devrait être fait sur toutes les API. Il n'y a vraiment aucune raison de taper PHP, de le faire calculer, de brûler de l'énergie et de détruire la planète pour rien. Mettez du cache sur vos API, ça sauve des cycles CPU, ça en sauve énormément et ça va préserver votre facture, ça va limiter votre facture et ça va préserver la planète. Du coup, il faut mettre un serveur de cache. Testons maintenant juste avec Varnish. Vous voyez que le cache, c'est un énorme intérêt, c'est plus que 783 millisecondes sans Vulcan. Et maintenant, si on met tout ce qu'on recommande en production, si on met Varnish plus Vulcan, plus Vulcan, là, on tombe à 524 millisecondes. Vous voyez la différence énorme entre les 22 secondes à la base et les 524 millisecondes à la base. Et quand même, même avec du varnish qui répond très 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 vite, on voit que le fait de pouvoir paralléliser et de pouvoir casser ces cascades, ça fait quand même que Vulcan, par rapport à un truc qui répond instantanément, juste, mais qui a des dépendances, qui a des waterfalls, c'est quand même une fois et demie plus rapide. Du coup, même si vous avez du cache qui est très très bon, vous avez un énorme intérêt à ajouter Vulcan en plus de ça. Représentation visuelle de tout ça, en 3G, vous pouvez voir parce que le plus gros bolt-all-neck sur une, ce plus gros goulot d'étranglement sur une application web moderne, c'est le réseau, surtout en ce moment, vous me direz, mais réseau mobile, c'est encore pire. Là, on voit bien mes dépendances, je dois télécharger les premières données pour lancer les autres requêtes et télécharger les données qui sont liées, etc., sur la gauche. On voit bien à droite qu'avec Vulcan, toutes les dépendances sont poussées en parallèle et du coup, dès que ça a été téléchargé, c'est utilisable. L'échelle n'est pas la même, du coup, c'est un peu trompeur, mais c'est, voilà, vous avez le truc. Vous pouvez retrouver tout ça sur GitHub et il y a un benchmark qui utilise HTTP client si vous voulez tester de serveur à serveur plutôt que de client à serveur qui est disponible aussi parce que HTTP client de Symfony supporte HTTP 2 et du coup, supporte Vulcan qui supporte HTTP 2 et le serveur push de base. Du coup, même côté serveur, c'est un de l'interesse. pour vous pourrir votre soirée, on va faire encore 5 minutes de JavaScript avant d'aller boire des bières virtuelles devant nos écrans de confine. Je sais, JavaScript, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Ce n'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler même si on n'est pas ultra fan de la technologie. On va faire ça en React. Vous pouvez le faire bien sûr avec la technologie que vous préférez. Suspense, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle fonctionnalité de React qui permet de gérer très facilement l'appel de données asynchrone et qui va permettre d'afficher un loader tant que la donnée n'est pas prête et dès qu'elle est prête instantanément de l'afficher et de faire ça y compris avec les cascades. On va se faire un petit composant React qui va faire un appel sur notre API qu'on a créé juste avant et qui va afficher l'ensemble des conférences. Il va afficher à l'ondeur tant que ce n'est pas prêt et ensuite on a un autre composant qui va afficher la conférence elle-même. Gros intérêt de ça, quand on utilise Suspense plus Vulcain grâce à ce mécanisme de parallélisme on va pouvoir avoir un effet visuel qui est assez sympa où dès qu'il y a une donnée qui est prête qui a été poussée par le serveur elle se retrouve affichée instantanément par notre client. On va avoir une autre petite bibliothèque qui est faite pour React qui est faite par les gens chez Zyde c'est ceux qui font Next.js et pas mal d'autres trucs qui sont vraiment de gros niveaux ils ont fait une bibliothèque qui s'appelle SWR qui concurrence un petit peu Apollo le client Apollo en GraphQL mais qui est fait plutôt pour du reste et qui est hyper minimaliste et aussi hyper impressionnante on dirait que ça a été fait pour Vulcain. Là on utilise vous pouvez voir SWR du coup on a un hook React pour ceux qui connaissent un petit peu qui s'appelle Use SWR donc c'est tout en bas du code et je lui passe juste une URL et une méthode pour la récupérer typiquement un appel à fetch et ce truc là il est compatible de base avec Suspense du coup là je vais écrire un petit fetcher qui va juste utiliser la méthode la fonction fetch de JavaScript et ajouter l'entête preload qui est nécessaire pour Vulcain ensuite je peux mettre à jour mon composant conférence là ici en disant juste j'utilise Use API je passe l'URL je passe le le sélecteur et puis instantanément de manière hyper idiomatique en manipulant juste le JSON qui est renvoyé je vais pouvoir très très facilement afficher chacune des données dans son propre composant encore mieux SWR a deux fonctionnalités hyper intéressantes il va être capable de tout mettre en cache côté local et de réfléchir en arrière-plan les données quand elles sont demandées c'est-à-dire que si un truc a déjà été téléchargé la seconde fois où je vais vouloir l'afficher ça va être affiché instantanément avec ce qui est en cache et en arrière-plan la bibliothèque juste avec le code qu'on a vu va faire en sorte d'aller rafraîchir la donnée vers le serveur et afficher la nouvelle version dès qu'elle est dispo en mettant à jour la vue autre fonctionnalité hyper intéressante de SWR c'est capable de se brancher sur des choses comme WebSocket ou Mercure être capable de recevoir une fois les données initiales téléchargées les changements à ces données en push et mettre à jour instantanément la vue en 5 lignes de code on peut voir du coup là qu'on a du push qui est fait pour absolument tout et que tout s'affiche dès que c'est prêt dès qu'une petite donnée qui a été envoyée dès qu'une dépendance qui a été envoyée est disponible elle est affichée par SWR et elle est téléchargée en parallèle je vous passe cette partie là je vous passe cette partie là ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en train de bosser sur une intégration entre React SWR Mercure et Vulcain et que très prochainement on va publier une bibliothèque pour React qui va permettre de masquer tout ça et de tirer parti à 100% de ces capacités là en écrivant deux lignes de code pour résumer Vulcain c'est rapide ça peut mettre plus rapide que GraphQL c'est théoriquement en tout cas plus rapide que GraphQL et que JSON API qui font des gros documents de JSON grâce au parallélisme ça a été conçu pour le web ouvert et c'est rétrocompatible avec toutes les specs du W3C et du UTF qui sont déjà existantes contrairement à GraphQL qui les utilise absolument pas c'est très facile à déployer sur une API existante grâce au serveur Vulcain qui est open source et qui est disponible gratuitement sur le site web c'est compatible avec l'ensemble des outils qui sont déjà existants parce que c'est juste du HTTP ça suit juste le pattern REST ça peut être ajouté en quelques minutes sur vos API existantes et avec les outils comme Suspense SenseWR il y a aussi la même chose pour Vue.js c'est possible d'avoir quelque chose qui est hyper facile à utiliser de même côté client quasiment on va dire maintenant de plus en plus proche en tout cas de l'expérience développeur que propose l'écosystème GraphQL qui est quand même un cran meilleur pour le moment du coup n'hésitez pas à hésiter à tester même si c'est une techno très récente merci de m'avoir écouté même si j'étais comme d'habitude un peu plus long que prévu et surtout un grand merci à Jérôme qui vous ne l'entendez pas là mais qui derrière a organisé tout ce système pour que ça puisse marcher en streaming briefer les interlocutaires prie les questions fait toute la technique etc et Cécile qui a fait en sorte de déplacer ce meetup lyonnais sur internet ce qui était beaucoup de boulot d'organisation aussi donc un grand merci je ne sais pas s'il y a des questions Jérôme oui il y a tout à fait une question qu'il y a eu dans le chat pendant la conférence c'était savoir soit nous au projet aujourd'hui en sachant que le contexte c'est la communication entre serveurs est-ce que tu peux retirer sur du TopQL ou sur du Vulcain avec du reste déjà vraiment à mon sens GraphQL ça n'a pas trop de sens de serveur à serveur c'est ça la question c'est serveur à serveur surtout dans le contexte serveur à serveur dans le contexte serveur à serveur GraphQL a quand même beaucoup moins d'intérêt alors il y a le système de type etc mais en tout cas pour les questions de performance ça a beaucoup moins d'intérêt que de client à serveur d'ailleurs ça a été vraiment conçu à la base et c'est présenté comme ça sur le site web comme quelque chose fait pour les applis mobiles et puis les Progressive Web App et puis les Single Page App et c'est surtout fait aussi et de manière très élégante d'ailleurs pour contourner les limitations de HTTP 1 il faut savoir qu'une grosse limitation de HTTP 1 c'est que les navigateurs empêchent d'envoyer trop de requêtes en parallèle vers un même serveur je ne sais plus la limite exacte en plus ça dépend des navigateurs mais je crois qu'on a le droit en gros grosso modo à une dizaine de requêtes en parallèle cette limitation-là elle n'existe pas côté serveur sur ces serveurs vous avez complètement le contrôle sur votre client et si vous voulez envoyer 700 requêtes en parallèle vers votre serveur vous allez peut-être le mettre à genoux s'il est mal fait mais il n'y a pas de limite du coup le parallélisme de serveur à serveur il est quand même assez facile à gérer du coup je dirais que GraphQL de serveur à serveur ça n'a pas trop d'intérêt et même Vulcan ça peut avoir un peu d'intérêt pour casser ces ces waterfalls ces dépendances mais bon généralement le serveur à serveur sur du réseau local c'est peu impactant et même d'un serveur d'un prestataire à un serveur vers un autre c'est quand même généralement du réseau de très bonne qualité là où ces techniques que ce soit GraphQL ou Vulcan vont vraiment révéler vont vraiment avoir un gros bénéfice c'est vers du client et en particulier quand la connexion internet elle n'est pas au top quand c'est de la connexion mobile alors on a une autre question une question dite bizarre entre guillemets c'est possible d'utiliser l'entête preload côté serveur dans la réponse pour charger les relations et éviter aux consommateurs de l'API de modifier leur call de l'API avec un reverse proxy ou un truc comme ça il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et une autre question c'est pourquoi intégrer toutes les solutions dans une libre React le faire natif TypeScript permettrait de l'utiliser facilement dans d'autres frameworks plus angulaire et plus récent c'est vrai j'ai été un peu vite en besogne en fait là c'est encore un prototype très expérimental ce qu'on a fait mais la manière dont on l'a conçu pour le moment c'est qu'il y a une petite libre JS qui contient la plupart de la logique qui est écrite en TypeScript qui est juste du JS et ensuite il y a un petit composant React qui wrap ça et puis il y a un petit composant Vue aussi qu'on a déjà qui wrap ça c'est ce qu'on compte faire il n'y a pas d'autres questions ok merci beaucoup avec un des IPA plateforme les IPA plateforme j'en ai même pas chez moi en confinement c'est une honte c'est une honte Sous-titrage ST' 501